Salut les bandits, ici Westhoek, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. On va discuter de Mad Maggie, de sa vidéo de gameplay avec les premières images de gameplay de Mad Maggie et ses soeurs. Et laissez-moi vous dire que franchement, elle a l'air d'être vraiment super OP. On parlera ensuite des résultats financiers d'Apex Legends au sein d'Electronic Arts, c'est très intéressant. On va faire un petit point sur les earning calls qui ont été faits avec Respawn, parce qu'ils ont gagné de l'argent. Ils sont confiants dans la licence, je pense qu'on en a vraiment pour quelques années d'Apex Legends et de l'univers de Titanfall, et ça c'est très très cool. D'un éventuel personnage de support qui devrait arriver dans le futur du jeu, de la nouveauté de Crypto sur la saison 12. Et je ne suis pas le seul à penser que c'est Crypto qui va vraiment définir la méta de la saison 12, qui risque d'être très très fort. On parlera bien sûr de tout ça. Je me permets de vous mettre un contribu sur mes chers bandis, comme d'habitude, sur le début de mes vidéos. Je vous demande de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau, et de laisser un commentaire, ça va être beaucoup pour référencement. N'oubliez pas aussi que si jamais vous voulez venir me voir en live, partager des moments, me poser des questions, et faire des prédictions pour tenter de voir si je fais top 20 sur le jeu, pour tenter de débloquer des pièces Apex, c'est sur twitch.tv.com, de 15 à 20h tous les jours, sauf le dimanche. Et enfin, je me permets de vous rappeler que si jamais vous voulez me filer un coup de main, j'ai créé un TikTok récemment, et j'essaie de développer ce réseau social, ainsi que mon YouTube Shorts, avec des formats courts, exclusifs. Donc n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow, ça mènerait énormément. Ok, on attaque tout de suite du coup, avec la découverte de ce trailer pour Mad Maggie, avec tous ses sorts, et c'est assez dingue, parce qu'elle a genre deux passifs hyper forts, quasiment deux ultis en un, c'est vraiment très très fort. Donc Mad Maggie, la nouvelle légende de la saison 12. Son premier point, c'est qu'elle a un bonus de vitesse lorsqu'elle utilise ses fusils à pompe, on le voit à plusieurs reprises sur le trailer, et ça c'est plutôt stylé. Son passif lui permet aussi, avec colère de la guerre, de voir à travers les murs quand elle fait des dégâts à ses adversaires, et ça je trouve que c'est juste trop fort, en fait elle a deux passifs en un, qui lui permettent d'augmenter sa vitesse de déplacement quand elle est avec un fusil à pompe, donc ça c'est très très fort, mais en plus, de voir à travers les murs, donc dans un duel notamment au fusil à pompe, ça peut être très très fort quand les mecs prennent de la cover. Enfin, son actif, qui est juste monstrueux, le drill, la pointe perçante en français, et bien lui permet de brûler vif ses ennemis à travers les murs et la bulle de Gibraltar, donc c'est déjà un excellent contre pour Gibraltar. Et enfin, son ulti, comme je vous le disais, c'est un ulti double, deux ultis en un, boule de démolition, qui fait des dégâts, explose à proximité des adversaires, mais qui, en plus, met des petits pas de vitesse au sol. Donc vraiment, c'est un personnage complètement ouf, parce qu'elle peut accélérer, elle a un walak, elle fait des dégâts, c'est un personnage qui va être, je pense, un des meilleurs personnages pour Arras harceler ses adversaires, comme on peut avoir ce genre de caractère sur les MOBA. Et bah, on a clairement cette légende sur Apex Legends qui va faire des siennes. Personnellement, je trouve que le kit est très fort, alors encore une fois, le kit de Hache pour la saison 11 était vraiment puissant. Ce qu'il a un petit peu gardé en check, c'est qu'elle a une hitbox assez massive, quasiment du même niveau que celle de Pathfinder, donc même si elle a un kit intéressant, et surtout un ulti qui est quand même assez fameux, on va pas se mentir, pour attaquer ses adversaires, le problème de Hache, c'est qu'elle a une hitbox assez massive. Donc à voir si Maggie va réussir à trouver une place dans la méta, en tout cas, je pense que c'est un personnage très complet sur le papier, je vois mal ce personnage être un personnage tiercé, tiers des... C'est vraiment un personnage, je sais pas si ce sera un personnage qui se hissera tout en haut du classement des persos, mais ne serait-ce qu'en fait, en termes de puissance absolue, elle a pas un passif, mais deux passifs. Effectivement, elle peut courir plus vite avec ses fusils à pompe, et elle voit à travers les murs quand elle fait des dégâts à ses adversaires, ce qui va de part effectivement avec sa pointe perçante, son tactique, qui lui permet de faire des dégâts à travers les murs, à travers les portes, donc ça c'est fort, à voir effectivement combien de dégâts ça fera, je pense que ça fera pas plus de dégâts que l'actif de Fuse, mais c'est déjà intéressant. Son ulti lui permet d'avoir un boost de vitesse pour elle, mais aussi pour ses alliés, ça fait des dégâts à ses adversaires, ça les explose, ça les bump, enfin voilà, sur le papier, c'est vraiment une légende qui a l'air d'être forte. ACU a fait une déclaration récemment sur Hanselive en disant qu'il pensait que Maggy serait pas une très bonne légende pour le jeu, il semblerait aussi qu'il ait testé cette légende dans le passé, il avait déjà fait référence à MadMaggy en expliquant que, quelques semaines de ça, qu'on était pas prêt pour la future légende d'Apex Legends, parce que celui-ci, enfin celle-ci, aurait effectivement une capacité de Wallach, et on se retrouve effectivement avec MadMaggy qui n'a pas un actif de Wallach, mais un passif. C'est très fort, on va voir avec l'arrivée de Crypto en plus, qui va un peu changer la méta. Ensuite, eh bien, j'aimerais vous parler des résultats d'Electronic Arts, les amis. Alors, pour ceux qui pensent qu'Apex Legends est un dead game, sachez que Apex Legends rapporte quasiment un milliard de dollars à EA par an, donc voilà, ça fait beaucoup d'argent, un milliard de dollars, c'est clairement une essence qui est massive du côté de Sherry Spawn, alors je sais pas combien est-ce que 2 millions rapporte la France, mais clairement aux Etats-Unis, au Japon, c'est une licence qui est massive. Elle dépasse assez souvent au global, sur Twitch par exemple, Warzone, donc c'est une licence qui est ultra populaire aux Etats-Unis, un peu moins en France, forcément, bon après en France, nous on aime Fortnite, dans l'idée on aime Warzone, mais c'est une licence qui est massive, donc pour ceux qui se demandent si vous pourrez jouer encore à Apex Legends dans 3 ans, honnêtement, à la sortie du jeu, je sais pas si j'aurais mis ma bille dessus. Aujourd'hui, vu ce que ça rapporte, à moins d'avoir un accident industriel de la taille de ce qui a pu se passer avec Battlefield, je pense qu'on est quasiment garanti d'avoir des années et des années encore à voir Apex Legends, parce que ça rapporte beaucoup trop d'argent, par contre, j'avoue que je suis pas persuadé que la perspective de sortir un Titanfall 3 soit dans les starting blocks, parce que je vous rappelle, on est quand même dans une industrie, l'industrie du jeu vidéo, et bah, à date d'aujourd'hui, Apex Legends c'est un free-to-play, ça rapporte de l'argent, on est quand même sur un jeu bien construit depuis 3 ans, qui est set-off, on a 4 maps aujourd'hui, enfin, on a vraiment du contenu intéressant sur le jeu, donc je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si on va avoir effectivement un Titanfall 3 à faire à suivre, mais en tout cas, ouais, ça fait beaucoup d'argent, et je pense qu'on entendra parler d'Apex et de Respawn encore longtemps. En parlant d'Apex et de Respawn, et bien, moi je suis un petit peu déçu de voir qu'on a pas énormément de légendes support, sachez que, dans le futur, on devrait avoir une légende support qui est prévue, on a le gameplay engineer Chris Winder qui nous a confirmé que les développeurs d'Apex Legends avaient des choses qui étaient en train de se cuire, en tout cas de se cuisiner, pour le troisième support du jeu. On aura 20 légendes avec cette saison 12, et on a uniquement 2 légendes de soutien aujourd'hui sur le jeu, je trouve ça un peu dommage, je pense qu'il y a énormément de choses à imaginer, clairement, avec des légendes de soutien. Petit fait intéressant, Watson, par exemple, c'est une légende défensive, c'est pas une légende de soutien, et peut-être qu'il m'a fallu l'imaginer en soutien. Mais voilà, moi je suis impatient d'avoir plus de légendes de soutien, clairement, sur le jeu, parce que je pense que c'est une façon intéressante de rediriger la méta, même si, clairement, je pense que la saison 12 sera destinée, à mon avis, les amis, à une méta beaucoup plus axée autour du Wallach, encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire. En parlant de ça, je vais vous parler de Imperial Hall, Imperial Hall qui est probablement le joueur pro le plus populaire du jeu aujourd'hui, qui explique qu'il est quasiment persuadé que Crypto, avec son buff, va radicalement changer la saison 12, notamment parce que Crypto, eh bien, ne sera plus une légende uniquement utile pour le jeu macro, à savoir la prise d'informations, les ultis de loin, etc. Ça va être une légende qui va pouvoir être au contact avec ses alliés, pour utiliser son ulti, même si elle perd un petit peu de shield. La méta du jeu va être très différente, je pense, effectivement, pour la saison prochaine. Pour le coup, il n'est pas impossible, je pense, d'imaginer même des méta avec Rivenunt, Crypto, et pourquoi pas Octane ou bien H, avec vraiment des compos ultra agressifs qui foncent sur leurs adversaires. En plus de ça, Caustic va être effectivement en nerf. Il y a beaucoup de pros qui pensent que Caustic, pour le coup, pour cette saison 12, a oublié, parce qu'il va être un petit peu trop nerf. Enfin, on a Imperial Hall, qui, je vous le rappelle, joue la moitié du temps en stream à la manette. Il est très fort à la manette aussi, aussi fort que j'ai sauré, donc c'est un joueur PC. Et pendant un de ses streams, il a semblé rager sur un joueur PC à la manette. Encore une fois, j'essaie de préciser les choses, en fait, quand vous jouez sur PC à la manette, les amis, le aim assist que vous avez est beaucoup plus effectif, beaucoup plus fort que sur console. Quand vous avez du aim assist à 40 FPS, c'est pas la même chose quand vous en avez 240, voire 300 pour certaines configs. Et Mister Imperial Hall semble présager d'un nerf futur du aim assist. Alors, moi, je pense que la meilleure façon de fixer le truc, c'est juste de proposer aux joueurs qui sont sur PC le même aim assist que sur console, pas plus fort, et je pense que ça résoudrait beaucoup de choses, parce que voilà, au moins, les gens seraient à peu près au même niveau, et ça serait très agréable, parce que, imaginez-vous, si on ouvre par exemple le crossplay pour les joueurs qui jouent sur PC à la manette, avec les joueurs qui jouent sur console à la manette, mais que les joueurs PC aient deux fois plus de aim assist, même les joueurs console rageraient contre le aim assist. Et c'est normal, parce que sur PC, en fait, c'est un petit peu trop fort. Alors, donc, Imperial Hall semble laisser penser qu'il devrait y avoir un nerf effectif du aim assist bientôt sur le jeu, pour le meilleur, ou pour le pire, à voir, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui fait vraiment débat dans les communautés professionnelles. Nous, voilà, en tant que joueurs normaux, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse, mais il y a beaucoup de teams qui décident de jouer avec deux joueurs manette, plutôt que trois joueurs clavier-souris, parce que c'est très très fort pour les combats en milieu rapproché. Donc voilà, c'est une réalité, les amis, moi j'ai rien contre le aim assist, je suis incapable de jouer sur manette sans aim assist, et je trouve que c'est quelque chose de tout à fait normal à la manette. Le fait que des professionnels préfèrent jouer à la manette à cause du aim assist, ça laisse présager quand même qu'il y a quelque chose à modifier. Donc à voir, j'espère vraiment par contre qu'ils ne modifieront pas le aim assist sur console, ça serait une énorme bêtise à mon sens, c'est vraiment juste le problème du aim assist au sous les 60 fps sur PC. Affaire à suivre en tout cas. Je vous remercie de m'avoir regardé mes chers bandits, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Apex Agents. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Apex Agents. Apex Agents. Apex Agents. – Sous-titrage FR 2021